Heedinhardstrick 528ème Heu, c'est bon, on se parte Tadatatata 258 de dégâts, c'est vraiment Pas dingo, c'est pas dingale Tiens, ce serait bien que toi Tu viennes mettre une petite bombe à droite S'il te plaît Tu viens m'aider Après, il en lâche des bombes, lui, automatiquement, non ? T'es obligé de lâcher des bombes, toi T'es un petit Un petit con C'est un petit pranker mais il lâche des bombes T'as c'est horrible Minto si tu m'as refilé ça Sans doute qu'aujourd'hui J'ai parlé avec un mec Bon j'étais chez Ken Bogard et tout d'un coup Y'a un mec qui arrive et qui fait chiché you Le gros suceur de MrMV Qui blablabli blablabla ersatz mes couilles Mais full agro Du coup bah il se fait time out là bas Et évidemment ah j'ai pas de coeur bleu Evidemment derrière il vient en MP Et au début toujours un peu agressif Mais moi aussi du coup tu viens magro Evidemment que je suis un peu agressif aussi quoi Et finalement après on a parlé par message Et ça s'est bien passé ça m'a rappelé sur Heroes of the Storm Quand je me faisais insulter Par un teammate ou que c'est moi qui étais un peu salé Avec un teammate et que finalement Tu t'insultes pendant 10 minutes sur la game Et après t'es les meilleurs potes Du coup on a parlé de ça On a parlé calmement du fait que oui Y'a des choses Qui se retiennent machin Y'a des choses type rien tu vois en fait Tu regardes beaucoup un streamer T'as commencé à streamer à cause de Ken Bogard et MV Bah c'est normal que t'aies leur Que t'aies leurs expressions C'est pas spécialement t'as pas vraiment envie que ce soit le cas C'est juste un réflexe Tu vois tu lances ton stream Y'a 5 viewers Tu sais pas comment te comporter en stream Bah tu rebalances les mêmes vannes Tu rebalances les mêmes trucs Enfin c'est un peu naturel C'est un réflexe quoi Et après tu le perds au fur et à mesure Et t'as une vraie identité C'est pas pour autant C'est pas parce que t'as une identité non plus Que des fois tu vas pas ressortir un petit truc Moi par exemple on pourrait penser J'en sais rien Je balance des quels en fers Vous pouvez vous dire Bah MV il dit quels en fers aussi C'est un truc C'est des expressions que t'as comme ça Tu peux pas vraiment t'en sortir Et là récemment Minutos il m'a refilé le pranker Il le dit tout le temps Et genre je sais pas Du coup j'ai envie de le dire en permanence C'est horrible Parce que je l'aime bien Je l'aime bien pranker J'aime bien ce truc Surtout que ça va bien avec Mario Maker Et tout Genre c'est horrible C'est horrible Tu fises le World Record sur ta chaîne Bah pour l'instant le World Record je l'ai Après je sais que Lars Fest actuellement Il est sur du 700 720 là Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse On est plus sur la même mouture du jeu Mais quand même S'il fait plus de 900 C'est bien Le mec aura battu un World Record Qui a genre 3-4 ans 3 ans Donc clairement Gogo Lars Fest Actuellement lui il a des bonnes chances D'y arriver à passer les 909 La moitié de ta famille balance du moldave Depuis 3-4 ans Mais après le truc c'est IRL Tu vois par exemple IRL Moi les expressions J'ai les miennes J'avoue que les expressions Les mêmes un peu du stream Les goobits tout ça Je les rebalance un peu IRL Mais alors les expressions des autres streamers Je le faisais quand j'étais viewer C'est à dire que par exemple Les expressions d'MV Bah oui à l'époque où j'ai choisi Je suis pseudo chez Miyamoto Il y a des années de ça Il y a 5 ans Oui dans ma vraie vie Je balançais les expressions d'MV Moldave Machin Tout le bordel Et après ça se perd en fait Après ça se perd vraiment Parce que Bah à force de stream en fait Genre à force de stream Tu sais très bien que Enfin je sais très bien que Voilà Dans la rue J'ai déjà croisé des gens Et clairement Ou même à des événements Du random et tout J'ai croisé des personnes Et c'est pas parti en mode Oh Mardi goobit Machin Ils étaient pas en mode Avec tous les mèmes de la chaîne La brasse et tout le bordel Ils étaient pas en Voilà Je sais très bien que c'est pas Ils étaient pas Comment dire En mode Sbirifié Et à juste titre On aurait renommé ce stream Confession d'un ancien fanzouz Bah c'est vrai C'est vrai que techniquement Quand j'ai pris ce Quand j'ai pris ce pseudo Shio Emoto Back in the days J'étais un fanzouz On peut le dire J'étais un fanzouz J'étais en prépa J'avais peu de temps Pour m'amuser Alors quand je m'amusais Je regardais Mr.MV Et Ken Bogard Et il y a du coup Dans la vraie vie Avec les potes en prépa On rebalançait les phrases Et tout le bordel C'est ça d'accord Mais après tu le perds en fait Après tu le perds Parce que t'as pas envie Toi non plus Dans la rue D'entendre tes trucs En permanence ou quoi Ou quand tu rencontres quelqu'un Ou même juste Quand t'es déconnecté chez toi Et que tu fais autre chose Que streamer T'as pas envie d'entendre ça En permanence Et du coup en fait Tu le perds Tu le perds totalement quoi Tu dois admettre T'as lâché un mardi goobit A la fac une fois Et toute la pro l'a gardée Donc ça fait un peu bizarre maintenant Ah merde Non mais Tu vois Mardi goobit encore C'est pas Je sais pas C'est pas un truc Qu'on dit en permanence On en parle le mardi Mais C'est pas un métique de langage Mardi goobit C'est plus une Ouais une blague Un truc Je sais pas Je serai pas expliqué Tu veux dire que Ce qu'il y a dans la vraie vie Il dit pas Oh et oh Si Il y a dit beaucoup Ça t'est arrivé De placer brasse Quand tu parles créole C'est-à-dire l'influence Putain brasse en créole Ça donne quoi Comme phrase Mais tout ça pour dire Voilà Le pseudo Quand je l'ai pris J'étais un fan de Zouz C'est validé Et après Quand j'ai commencé à streamer Je l'ai gardé Parce que j'avais la flemme De recréer un autre compte Et que ça me dérangeait pas Spécialement d'avoir le nom Maintenant c'est vrai que Tu vois genre S'appeler Shiseyumayamoto C'est pas Tu vois en fait Ce serait comme En fait quelque part Bon le délire de Shiseyumayamoto Il est un peu moins présent Chez MV maintenant Même s'il le rebalance des fois Mais C'est comme si Là Svetlana Il abandonnait un peu Tu vois Et que dans Dans 3-4 ans Il y a une streameuse connue encore Mais qu'a le pseudo Svetlana Tu vois du coup Bah Tu sais que c'est un truc d'MV D'il y a longtemps Et c'est vraiment le beau machin Mais le truc C'est que j'ai tellement Jamais pensé à changer Mon pseudo il y a 3-4 ans Qu'il est toujours resté comme ça Et maintenant en fait Pour le référencement et tout C'est pas Je peux pas changer de pseudo Je peux pas arriver et dire Oh bah voilà Je change de pseudo Maintenant je vais m'appeler Michel Michel Forever Non bah non C'est pas possible Le seul truc que j'ai toujours voulu Depuis déjà Ça fait 2 ans C'était d'enlever La particule Mayamoto Je l'ai enlevé de partout d'ailleurs Sur Youtube Sur Twitter Je m'appelle juste Shiseyum Et surtout parce que C'est pratique pour tout le monde en fait Mais je peux pas sur Twitch Parce qu'il y a déjà un Shiseyum Et que je lui ai parlé Et qu'il veut pas Du coup comme dirait Mintos Le petit pranker Je me suis fait pranker mon pseudo Et C'est chaud Je peux pas Mais la particule Mayamoto Elle me fait chier aussi La particule Mayamoto Elle est beaucoup trop longue Elle fait chier dans tous les formulaires Que j'ai pu remplir Depuis que Depuis que je remplis des formulaires C'est nul Pourquoi de pas mettre Un Shiseyum Underscore C'est quand même moche le underscore Shiseyum Underscore Non mais sinon Ce que je propose C'est Alors je propose un truc C'est au lieu de Shiseyum Je me rename En Mister Shiseyum Alors attention N'y voyez pas De malice Par rapport à Non mais en vrai Il n'y a pas la grande solution Il faudrait écrire Shiseyum Avec un O Shiseyum Je viens chier chez toi Je viens chier chez toi Shiseyum V2 Shiseyum TV Oh le TV j'aime pas J'aime pas le TV J'avoue j'aime pas Il y en a pour qui ça va bien Parce que la Mintos TV Tu vois c'est La Mintos TV Il y en a pour qui ça va Mais sinon Je sais pas J'aime pas Tu vois si demain Tu me dis Qui c'est que je regarde Orateur TV Non Après il est pas français Qu'est-ce que je regarde En stream français Dites moi Qu'est-ce que je regarde En stream français Shiseyum SC2 Shiseyum Mario Shiseyum Isaac Mister SM On attrape Shiseyum On lui fait passer Un mardi gros goobit Et je te promets Qu'il va te laisser Rename J'avoue Monsieur Sapin Ah Monsieur Sapin TV Zulzorander TV Mais Zulzorander TV C'est pas déjà le cas Non On est pas en stream LittleBigWale TV Petit Avion TV Qui pourrait se transformer En TT TV Marco TV Vous voyez c'est Non Best Marmote TV Vous voyez c'est Non plus Ouais mais justement On va pas reprendre l'exemple Histoire et METV Non Faut qu'à mettre un caractère Avec un encodage différent Qui passe pas à l'écran Chiché ce gag Non mais je pense que sinon Un jour en fait A force de me faire traiter Dersatz Pour par exemple Un pseudo Parce qu'en pire Après quand j'ai parlé au mec Il me disait Bah oui mais en fait Ce qu'il tresse c'est le pseudo Et il disait lui même Ouais bon après Clairement On va pas se mentir Le mec qui arrive full aggro Comme ça Il avait l'air de tilter Pour Horizon Mais euh Mais comment dire À force de recevoir des critiques Comme ça Qui viennent de nulle part Ou qui se basent Sur mon pseudo Je vais juste arrêter le streaming Et c'est Reguman Qui va reprendre à la place Et je vais me rename Reguman Et ce sera terminé Quoique même Reguman Quelqu'un l'a pris Putain Je peux rien faire Je peux rien faire Reguman C'est Reguman Qui va reprendre ma place Chichayou Trop fatigué De se faire traiter D'Arzatz Il abandonne Mais ouais Mais Chichayou C'est un FR Mais il a jamais voulu Il faudrait faire une pétition Pour que Chichayou Il change son pseudo Chichayou Il devrait changer son pseudo En vrai Chichayou Si tu le Bah non il me suit pas Si il nous écoute Moi je lui donne 50 balles Et Et il se rename Chichayou 2 Ou Chichayou avec un O 50 balles En vrai c'est les 50 balles Les plus faciles Qu'il aura fait dans sa vie 50 balles J'achète mon pseudo En vrai Tout le monde s'y retrouve Reste le Il y tient je crois Il a dit C'est mon pseudo Dans des jeux Et tout Bon après J'ai pas tenu la jambe Non plus Parce que j'ai pas envie De Tu vois Pas quelque part J'avais envie Et d'un autre côté Je me disais Bah c'est pas grave Le mec il veut pas C'est son pseudo Il a le droit Il faudra pas le faire chier C'est nul ça Il faudra te dire Quand se fait l'échange Comme ça Tu prends le Chichayou Et je me fais 50 sous J'avoue Vend chénifie quoi Sinon vous inversez Les pseudos Ah j'avoue 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 Un inversion de pseudal Ça peut fonctionner Moi je lui donne Le pseudo original En plus C'est un pseudo Qui a été utilisé Par un streamer Depuis 3 ans Clairement Il y a une Ah Allo les lags là Tranquille Il faudra être plus cher Lance un financement participatif J'avoue I should Papa Il récupère un fond de commerce En somme Totalement en fait Attendez J'ai une question Est-ce que le lag Qu'il y a eu là Sur le jeu Ça a coïncidé Avec un lag webcam Ça pourrait être intéressant Pour que je traque Le problème des webcams Ça pourrait être pas mal Oh j'ai chaud Putain Qu'est-ce qu'il fait chaud Juste le jeu C'est inquiétant Ça par exemple Ça c'est inquiétant Ça Merci beaucoup Yokon Deux mois de Twitch Prime Prends donc ce Twitch Prime Merci Merci beaucoup pour le Twitch Prime Des bisous Shishayou The Banging of Isaac Afterbirth Plus Ah ça me semble pas mal ça aussi Tu peux demander à Twitch De te récupérer le pseudo Non mais même ça Tu vois Même si Twitch pouvait Ce serait pas moralement correct Que tu vois Ce serait pas moralement correct Voler un pseudo Comme ça Personne qui a rien demandé Le stream à côté de mon taf Comment ça Mais c'est mon taf actuellement Par contre à l'époque Pendant très longtemps Pendant deux ans et demi J'avais mes études à finir Des stages à terminer Etc Et là c'était chaud Mais j'aimais bien Ça a été très éprouvant Heureux ce qu'il a Ils le font pour les pseudo inactifs Mais Shishayou Il est pas inactif Il est actif C'est un viewer de l'ombre Mais il a l'air actif Pourquoi je vais pas dans l'item room Toujours aller au shop d'abord Pour vérifier qu'il y ait pas Even more options Ou un diplopia Enfin un truc Un que truc Le taf plus le stream C'est un bon combo C'est un combo que tu manges Bien vénère Ça fait bien mal Surtout quand tu fais Genre du streaking Ohlala Je peux te dire Les journées de stage Into streaking le soir Tu Bah tu dors mal la nuit Parce qu'évidemment Bah tu vas Tu vas te coucher T'as streamé Donc tu t'arrives pas à dormir direct Puis tu te réveilles tôt le matin Pour ton stage Du coup Tu dors bien le midi On va dire On taf plus stream C'est horrible En vrai taf plus stream J'ai envie de te dire Si t'as pas un truc Où tu dois te focus De manière Si tu fais pas genre du speedrun Ou du powerplay Je pense déjà C'est beaucoup moins éprouvant Parce que le streaking A quand même un délire De devoir performer Tu vois Des fois Des fois t'as passé une journée Qui est pas dingue Mais t'as quand même envie de streamer Mais par contre Tu fais du streaking Du coup tu sais Tu dois être concentré Tu dois être focus S'il y a des moments de stress Et tout Donc Ouais Mais je t'avoue Que si par exemple Fallait faire du Mario Maker Ou n'importe quel autre jeu Un dé Mais tu sais Sans performance particulière C'est relou Enfin c'est relou Tu sais C'est éprouvant quand même De stream Et de taffer la journée Mais bon C'est peut-être un peu moins T'as un peu moins de pression On va te dire La streak des fois T'as le coeur qui palpique un peu Donc c'est chaud C'est pour ça que je respecte Normalement aussi LarsFest Qui quand il avait fait son Quand il avait fait son 808 A l'époque Il était pas full time streamer Et genre Il bossait la journée aussi Et il faisait du streaking le soir Et sans déconner Le mec était monté à 808 aussi Et lui je crois que pour le coup Il faisait un boulot physique Donc Merci Captain Grips Pour le Twitch Prime Si ton job n'est pas full time Ça doit bien aider Ouais Si tu fais du mi-temps Ou temps partiel Ouais je pense que Oui Merci beaucoup Captain Grips Pour le Twitch Prime De toute façon Si t'as pas beaucoup de vieurs Il faut un taf à côté Ah non mais de toute façon Déjà faut pas prendre le streaming Comme un taf Genre jamais Genre jamais de votre vie Il faut prendre le streaming Comme un taf Même actuellement Je le prends pas comme un taf Je le prends comme un projet Tu vois Genre je vis un espèce de projet Que je fais de mon côté Et tant qu'il est porté Bah Je continue Et ça Même si je pouvais pas Le continuer financièrement Bah Je me trouverai un taf Qui est voué par rapport A mon cursus scolaire Mais je continuerai à streamer Comme ça quoi Sans le faire tous les soirs Mais je continuerai à le faire Evidemment Si jusque là Actuellement c'est un projet Et voilà Tant que je peux le faire Et le faire autant Bah je le fais autant Bonsoir Hotchot Bonsoir Bonsoir Captain Wips Encore merci Mais à la base Faut jamais prendre ça Comme un Enfin en vrai moi Jamais Tu peux pas te mettre en tête De te dire Allez Je me lance dans le streaming Bon pour l'instant Je me garde un taf Parce que j'ai pas beaucoup de viewers Mais à terme J'aurai assez de viewers Et je pourrais quitter mon or Ça c'est Wow Ça c'est Bah si il y en a qui le font Et qui y arrivent GG Parce que vous avez réussi votre projet Mais en vrai Ça dépend de tellement de facteurs Que C'est beaucoup trop risqué Comme move dans une vie Tellement de risque d'être déçu Tu peux pas vivre avec le streaming actuellement Si Je mets rien de côté Enfin là pendant un an J'ai mis de côté Mais genre maintenant qu'on est en appart Après c'est cool Ça permet d'acheter des meubles Etc Mais moi je m'en fous en fait Je sais très bien Qu'il y a un moment Où il faudra mettre plus de côté Bah Je me ferai coopter dans une boîte Et puis voilà Skija et Bastien Ils vont me coopter dans une boîte d'ingé On fera jouer le diplôme Et puis c'est bon Le diplôme Diplopia Diplôme Par contre J'ai été un peu con dans cette run C'est que je vous ai beaucoup brassé Sur le fait d'aller voir l'item room Avant d'aller voir le shop Avant l'item room Mais sauf que Quand on a le D6 Normalement faut pas trop le faire Surtout quand on a deux items room Ça permet de faire plus de re-roll En rechargeant le D6 Donc là C'est bien beau de pas avoir joué Pendant une semaine et demie à Isaac Mais écoutez moi Si c'est pour faire des conneries comme ça C'est pas trop la peine On va le prendre le cœur rouge Tu me dégoûtes à penser qu'au fric Ah je pense qu'à ça tout le temps L'argent 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 Ah j'y ai pas pensé en deux secondes Mais c'est revenu Ouais ouais je pense que t'as raison T'as raison à se rendre Aïe 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 a l'argent Ouf Dolphin Chemist a claqué son taf pour streamer Mais le gars est un monstre de FTL et Darkest Dungeon La Godhead Je peux juste dire bonjour Bonsoir Bonsoir Allez voilà il s'est trompé Il a dit bonjour c'était bonsoir La classique Celle là on la voit pas venir Et pourtant C'est la plus répandue après dire bonsoir Il y a des gens ils le prennent mal C'est pas une bêtise J'ai vu des fois Bah après c'est normal quand tu bosses dans le service Genre les encaisses dans un magasin Quand on te dit bonjour Et des fois tu fais bonsoir C'est déjà arrivé d'avoir un Alors que Alors que toi tu dis juste bonsoir Parce que c'est l'habitude Tu le dis pas sur le ton de la correction Si t'es un connard Genre on te fait bonjour monsieur Et tu fais bonsoir Bah hein quand même Je suis désolé Il est 18h Il faudrait tâcher moyen De savoir voilà Il faudrait être ritable quand même Un peu Merci petite méta pour les 1050 bits Euh Je le Attends Je Jiksta Le kickstarter La commode de Shishayou Ah oui voilà Je bisous C'est vrai que tu kickstartes la commode La commode La fameuse commode La commode Ne mettez pas votre cul dessus Sinon évidemment On va vous faire un procès Pour atteinte Au droit d'auteur Alors Ici on prend ça De toute façon le reste on s'en fout Ici on prend ça pour le look up Et ici on dégage Bonsoir c'est pas quand il fait nuit Ah moi je t'avoue que 18h c'est bonsoir Je viens de le faire pour faire du TFT Ah lâcher ton taf En vrai je l'aurais jamais fait ça par contre Lâcher un truc pour le streaming Je pense que je l'aurais jamais fait Clairement j'ai eu plein de fois l'occasion Genre de me dire Allez Non mais genre c'était pas possible De toute façon en plus c'était beaucoup plus important que ça C'était mon diplôme Genre jamais j'aurais lâché mon Oh là là J'aurais été tellement déçu En fait tu repenses à la prépa des fois Et tu fais Ah ouais mais du coup j'ai pas mon diplôme en fait Ouais je Ouais Avec plus de 650 tu me mets pas de côté Non mais si si Mais c'est juste que t'as quand même Pas mal de choses tu vois Genre T'as quand même pas mal de choses Déjà dis toi que En vrai si En vrai faut pas En plus Genre le programme 70-30 Le Twitch il est quand même cool Quand Twitch te prend plus que 30% Sur tes subs Ça fait quand même un Fait quand même un bel improve quoi Et moi cet improve là Il est arrivé au moment où mon diplôme était validé Donc Donc ça a fait plaisir Après T'as l'Ursaf T'as plein de trucs tu vois Mais En vrai t'arrives quand même à mettre de côté C'est juste que genre Si j'avais mon taf Si j'avais un taf 1G actuellement Bah évidemment je pourrais mettre plus de côté Mais quel est l'intérêt en fait Je peux vivre ma meilleure vie actuellement Apporter le projet que je veux porter Si je mets 100 balles ou 200 balles de côté par mois J'en ai rien à foutre en fait Mais là comme je vous ai dit Pendant un an j'ai pu mettre de côté Et là actuellement avec le loyer Montreuilois Voilà Mais on est bien Voilà on vit Je vais pas manger des patates Je vais pas vous mordier quoi que ce soit Attention Je vais faire un tipi Je veux pas qu'après Sur le stream de Ken Bogard On retrouve Ah je suis chez you le mendiant Qui mange des patates Non non Il a lâché son taf Pas que pour être streamer C'est devenir le meilleur joueur de TFT Et faire de la scène pro Ah puis TFT TFT Est-ce que Riot sait vraiment où ils vont avec Savent vraiment où ils vont Ou est-ce qu'ils expérimentent pas un peu Dans tous les sens là Faut fréquenter une femme plus riche Bah ouais Demandez à Ubisoft aussi là Ubisoft là Les payeurs au lance-pierre TFT c'est le pétard mouillé Oh non c'est pas un pétard mouillé Ça a l'air de bien marcher quand même En même temps ils ont tout pompé Je sais plus qui Adota Comme d'hab C'est trop RNG Pour qui un meilleur joueur Ouais mais non mais c'est comme le poker A partir du moment où tu commences A jouer avec la variance Il y a moyen de devenir le meilleur en fait Twitch Rivals à 125k Ah oui quand même On a les meubles qui arrivent dimanche C'est bien hein C'est mon premier vrai emménagement dans ma vie Parce que l'emménagement que j'avais fait à Bordeaux C'était un emménagement de type étudiant Donc on s'est démerdé pour passer un week-end entier Avec mon père Et on a tout fait d'un coup Les meubles Enfin tout ce dont j'avais besoin On l'a fait en un grand week-end de 4 jours Et là c'est le premier vrai emménagement Que je fais à base de A vie d'adulte Commander tes trucs toi-même Monter tes meubles Et tout le bordel Sans l'aide de papa Euh Bah Jamais t'es hypé pour des trucs comme ça Genre tu reçois un frigo t'es hypé T'es ah putain je reçois mon frigo Mec c'est un frigo C'est bon Calme-toi Certes tu peux mettre de la bouffe dedans Mais c'est un frigo jidaire Calme-toi Bon et si t'en as pas c'est la mort Une perceuse pour les meubles Ah bah oui Ça je vais pas vous cacher Il y a un meuble qu'on a acheté Qu'il va devoir se fixer au mur J'ai appelé papa Mais pour qu'il m'apprenne Parce que moi je suis pas bricolo du tout Et on peut pas il est bricolo Et là pour la première fois Je vais pas le laisser faire Mais je vais lui dire Bon tu viens avec ta perceuse On le fait à deux Mais tu m'apprends Comme un papa doit apprendre à son fils Et du coup on va faire un truc On va faire du Parenting Bonding Où mon père va m'apprendre à percer De manière virile dans un mur T'as le droit de percer dans ton mur ? Bah bien sûr que j'ai le droit Mais que j'ai tous les droits Chez toi Mais dans les droits de l'homme J'ai le droit de percer un mur ou pas ? Je te rappelle que t'es pas chez toi Je suis chez moi mais Mec la règle c'est Tu peux percer Et tu rebouche quand tu pars Ça a toujours été la règle Tu vas tenir la lumière au dessus du moteur Et te faire gueuler dessus Ah il y a des chances Il y a des chances Percer en marcel et au ralenti Tu fais un trou dans le mur Et puis c'est bon Ah oui c'est ça Ça dépend si c'est un mur porteur Ah c'est des murs porteurs C'est des murs très porteurs d'ailleurs Parce qu'on entend tellement pas les voisins Dans ce qui est énorme C'est que j'ai vu La baraque des voisins Parce qu'une fois j'ai parlé avec un voisin Et du coup j'ai vu sa baraque Et genre dans notre couloir Donc là vous voyez devant moi j'ai un mur De l'autre côté Il y a le couloir Donc le couloir il y a un autre mur Et le mur c'est un mur porteur dur Et derrière il y a les voisins Et il y a la télé des voisins Et genre on entend rien On les entend pas Ils nous entendent pas On entend rien Alors le problème c'est que dans cet appartement Comme tous les apparts sont collés comme ça Avec des énormes murs porteurs Bah il y a pas de placard Ça c'est un peu con Du coup on a été obligé d'acheter pas mal de même de rangement Parce qu'il y a zéro placard A chaque fois que vous voyez un mur Tu te dis mais là pourquoi ils sont prévus d'un placard Ah c'est les voisins C'est les voisins ou c'est dehors C'est voilà Donc tous les murs sont porteurs A part celui qui est devant moi là Mais à côté c'est partout c'est les voisins Et on entend personne Ça clairement t'entends rien du tout Dimanche soir en stream Bon bah j'ai rencontré mes voisins On a fait un trou Et le mur de leur salle de bain s'est effondré Oh ça va Les persos à batterie ils te soquaient Juste à mettre une cheville Ouais mais oui mais attendez Il peut se passer beaucoup de choses Quand vous vous appelez Chiché You Bah il peut y avoir des câbles Ah est-ce qu'on prendrait pas le dead 4 Si je prends le dead 4 Je suis obligé de tout lâcher Toute ma vie tout là On prend de la bonne mèche en plus Ça tombe bien Je dois aller chez le coiffeur On rappelle que tu sais pas crocheter une serrure Mec C'était une porte blindaxe de ouf C'était horrible J'étais à ça On y a passé 2h30 Mais j'étais à ça de la crocheter avec la radio Faites pas ça chez vous c'est horrible Merci Volchan pour les 23 bots sub des gros bisous Pour les 2 ans Pour le bricolage des tutos youtube ça carille Non mais là c'est bien Parce qu'en plus c'est une installation de meubles C'est pas juste percer un mur et mettre un cadre Il y a autre chose à faire Il faut une mèche placo Non ouais c'est pas du placo C'est du béton La série de la voisine qui t'a fait Ah oui celle là Ah oui oui Non mais à l'époque je savais même pas qu'on pouvait crocheter Bon en fait Je vais pas vous mentir Je vais pas vous mentir Je vais vous expliquer deux choses Il y a Voilà Quand j'étais petit Genre adolescent J'avais trop joué à Dofus Du coup j'étais persuadé qu'on disait un chanil Pour un chanil Du coup une fois à table j'avais dit Oh le chanil Et mon père m'avait dit Mais t'es complètement con en fait Pourquoi j'ai élevé un fils attardé comme C'est chanil Et je lui ai fait Mais non c'est chanil Et je lui ai dit Mais t'es con en fait Et du coup après je lui ai dit Ah oui merde C'est vrai que c'est chanil en fait C'est pas chanil Et là de la même façon On m'a souvent parlé De crocheter une porte avec une radio Et comme justement plusieurs fois dans ma vie comme ça J'étais persuadé d'avoir raison Pour des trucs et pas du tout Là je me suis dit Non Une radio c'est genre Il y a un mec qui vient Avec une espèce de radio Et avec des ondes Il arrive à ouvrir la porte Un truc magnétique quoi Genre le crochet Le crochet c'est du métal Donc il doit y avoir un truc magnétique Ou avec une radio Tu mets genre une sonde sur la porte Et ça ouvre la serrure quoi Il y a un truc magnétique qui se passe Jusqu'à ce que je comprenne Qu'en fait avec une radio C'est vraiment une radiographie quoi Une radio des poumons Que tu plies en deux Et tu t'ouvres la porte quoi Je savais pas Un truc de MacGyver quoi Mais pendant genre Des trois dernières années Là dans ma tête Ouvrir avec une radio C'était une radio Genre un truc magnétique Enfin une radio Un truc professionnel Pas une radio Pas le transistor Pour écouter RTL quoi Mais Il y a des trucs comme ça Mais on en a tous Des trucs comme ça Sachez qu'on en a tous On en a tous On en a tous Des trucs comme ça Tous Vous aussi vous en avez Des trucs comme ça C'est sûr et certain Ça se trouve où une radio Bah T'as souvent des voisins Un peu vieux Tu vas les voir Tu vas voir mamie C'est triste mais Plus tu vieillis Plus t'as de chance D'avoir des radios chez toi Perso j'en ai une radio Des poumons Moi j'ai une radio De l'épaule Tu mets sur Virgin Radio Et ça vous dirait Tu vas juste sur la radio Eh on se retrouve Ce soir On va écouter Daniel Balavoine N'oubliez pas que Sur 107.7 Très facile D'ouvrir les portes Si vous êtes coincés dehors Là bah oui Et non Sur moi C'est rumen Et si rumen Par exemple On en a tous Faites pas genre Vous en avez pas de ça Parce que c'est faux Je te rends l'appareil On en a tous Quand j'étais petit Je pensais que le gratin D'Aufinois Ça se faisait avec un légume Qui s'appelle Aufinois Ou qui vient Daufinois La ville Daufinois C'est le gratin De pomme de terre Mais Daufinois L'OTAN Emporte le vent Elle disait Faux jetons Ah le faux jetons Ah le faux jetons Il est incroyable Bob d'Oakland Car il vient d'Oakland Oula ça j'ai pas L'atelier Tu croyais que les chevaux Avais des culottes Ah la culotte de cheval De tête De tête Non mais surtout Quand t'es gamin Enfin t'as des trucs De ton enfance Même Enfin c'est horrible Mais genre Si un gamin Un jour Tu lui expliques Que je sais pas Ça marche aussi Avec les langues Différentes Mais je sais pas Si un gamin Quand tu lui dis Qu'un nuage Enfin non Un truc qu'il voit pas souvent Je sais pas Un truc qu'il faut Faut trouver un objet Genre qu'il va pas voir souvent Dans sa vie Et qu'il va retrouver Dans sa vie d'adulte Et tu lui dis Que ça s'appelle Genre une capote Il va s'y confronter Genre à l'adolescence Il va dire Mais attends Mais une capote C'est pas C'est pas ça Ah non C'est un abat jour Ah Ah mon papa Il m'avait dit Quand j'avais 6 ans Il y a des trucs comme ça Si on te le met dans la tête Quand t'es tout jeune C'est compliqué Ah les fées divers Ouais les fées divers Ah le train Un atterrissage Hein Hein Une capote Ça se voit à 6 ans Maintenant Ouais mais c'est important C'est pas une capote C'est un abat jour Ah mais c'est pour ça C'est pour ça Que j'ai 3 gosses Putain Ah oui Buildekun Evidemment Comme le roi Robert Dans la saison 1 De Game of Thrones Apporte moi L'écarteur d'armure J'avoue que l'huile de coude L'huile de coude Sur un mec de 16 ans Qui est en apprentissage Ça marchera toujours Je pense T'as toujours T'as toujours T'as toujours Dis Schneck Pour pas en raison Ah tout de même A me chercher La clé des champs La fameuse clé des champs Putain Du coup est-ce que Didier Deschamps Il a la clé des champs Ah ce drop est arrivé Pile au moment Pour la blague Ce sera notre nouveau drop De blague ça T'as toujours T'as toujours T'as toujours T'as toujours C'est l'expression Knowledge is power Ah oui Francis Bacon Mais celle là Oui mais il y avait Un article là dessus C'est vrai Et du coup Personne comprenait Pourquoi il citait Tout le monde T'as toujours C'est incroyable Comprenez Francis Bacon Il était incroyable Cet article Je l'avais lu Je m'étais bien marré C'est un peu de ça Qu'on parle C'est même totalement de ça Le donjon des champs West Goat Qui vient réclamer son sub Il est là ? Il est là West Goat ? Il est là West Goat ? Il est là West Goat ou pas ? Le sub là bordel SVP Oui t'as gagné C'est celui qui a fini Le stage en premier Je lui offre un abonnement De manière anonyme Offrir un abonnement A West Goat Terminer l'achat GG well played mec Tu as gagné Tu as gagné Tu étais le premier Tu étais le premier Tu as gagné Bien joué à toi T'étais plus fort Pour les anglais C'est le bon apple tea Le bon apple tea Ah oui Bon apple tea C'est un vrai mot ça La schnack pour le pain au raisin Bah il y a une sorte de ressemblance Pas du tout Le pain au raisin ça ressemble au Void à la limite Envoyer les premières années Aller chercher de la cyprine C'est chaud quand même En première année d'un jet de chimie Tu sais toujours pas ce que c'est que de la cyprine T'es pas obligé d'en avoir vu Je reviens pas sur le détail là Il n'y a pas de honte ou quoi Genre tu connais le mot quand même Tu te doutes bien Le mec il est en train de te faire Ah je vais arrêter l'expression Mythos Il est en train de te pranker Cyprine quand même Enfin je sais pas J'ai l'impression que le mot est connu Ça se trouve pas trop Tu serais surpris Ok En cuisine on envoyait les stagiaires Chercher des courbeurs de bananes Dans les autres restos Des courbeurs de bananes Là où sinon Ah le sub a trop Ouais bah oui C'est la technique Un petit pas trop fort La cyprine pour renforcer Le bout des doigts des guitaristes Exactement C'est validé C'est une technique ancestrale La machine a défrisé le persil Ah la machine a défrisé le persil C'est original Autant toutes les autres Tu vois On voit un peu d'où ça vient Autant la machine a défrisé le persil Je l'avais pas entendu celle là Ce serait bien que j'arrête D'être nul Ce serait utile Ah j'ai pas de dégâts Oh là là C'est parce que c'est une run godroom aussi Non Y'a pas un vieux délire comme ça Aïe Isaac Ah bah oui Ah bah oui Mais bon là J'avais pas la place En plus j'ai plein de petits connards Qui me suivent Ah non mais elle en invoque aussi C'est bon Momme bleu là Je lui dirai les bombes bleues Les mobs Ok Tu me rembourses mon coeur bleu pris Pas de DD rien Super on avance Le marteau a bombé le verre Hachez la farine pour éviter les grumeaux Tu viens de merder une run Mais t'arrives à progresser A reverse Ton deuxième bombes art De kill today GG Et y'a pour moi Ça s'appelait des Danone Tous Ah oui ça c'est Y'a oui Bah les marques Qui prennent évidemment Bon c'est un peu la merde Là en vrai Cette run Ça va commencer à être compliqué Bon après Heureusement On a ce qu'on appelle Le daddy long leg Pour essayer de faire des queutrues Mais Je serais pas surpris Que ça se passe mal La fin est loin quand même La fin est loin Super une pilule Salut Bastien Salut Bastien Ah il a dit tout à l'heure Je suis venu pour dire bonsoir Et puis finalement Là Quoi ? Écoute moi ce moustique T'as un stick moi peut-être toi ? Tu penses que je vais l'entendre là ? Il est mort Je ne m'entendra plus Oh Pétard Tata 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 Je suis obligé de me concentrer là Chier The fallen Oh toi tu peux me sauver la life toi non ? Tu me donnes brunstone Ou couteau Et c'est bon Je n'en parle plus J'ai vraiment de faire ça là Oh oui Non Mais c'est pas possible Il l'a fait Mais tu vas me donner d'autres trucs oui Putain mais il nous donne que de la merde Le beurre de Micel Micel l'autre apprenti Tu vas me chercher Micel Dans la cuisine C'est les rois de la prank Clairement Les cuistots Les pires Couper le riz en 4 pour faire de la smoule Ça marche aussi Ah bah le nail Ah bon on va être obligé de prendre le nail Parce que c'est la vie qui fait peur en fait On va être obligé de prendre le nail Je pensais qu'elle criait Aizen Non elle criait Isaac C'est pas the binding of Aizen Aizen Meilleur perso de Bleach Après quand on voit plus Bleach Ça devient du lâcher J'aurais dû garder le D6 Vous le savez Vous aviez pu me le dire En chichayou T'inquiète Tu vas avoir des coeurs bleus A l'étage d'après Vous aviez pu le dire Vous le saviez Vous connaissez l'acide Vous connaissez l'acide Putain Une micelle c'est une très grosse molécule Donc au final du beurre de micelle Ça pourrait faire sens Ouais enfin le mec qui te sort ça Je pense que tu le pranks pas Sur beurre de micelle Je connais l'acide mais pas la base C'est bien J'ai voulu la tenter Puis je me suis rappelé que non Tintintintintintintintintin Une espèce de bible aussi Oula Un micel Ah oui Elle met Le micel Il en parle Brassage dans une chanson Alors qu'est-ce que c'est exactement C'est une sorte de bible C'est Warsou Ah il fait chaud Retenir ces vannes pourries c'est pas bon Non c'est vrai qu'il faut que ça sorte Un micel c'est la moitié de sel Dans DBZ Ah vous vous les retenez pas ce soir les vannes Elles sont bien là Y'a pas de soucis bien présents Au secours Vraiment J'aurais voulu avoir des dégâts Moi si j'aurais voulu A la place de j'aurais dû aller au ski Maintenant je veux dire J'aurais dû faire du Mario Oh la la Un micel c'est un mec qui stream à mi-temps Parce qu'il est missile Non 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 C'est nul Non là Steph lourd ça Non 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 Va te coucher Steph C'est de la faute du chat nil Ah le chat nil Mais d'un côté pourquoi ils ont appelé ça le chat nil dans Dofus Dans Dofus ils t'habituent à des meilleurs jeux de mots quand même Genre Enfin je sais pas le chat nil c'est juste un jeu de mots avec chat et chenil quoi Enfin c'est zéro quoi Le jeu de mots il est nul Ou ils auraient dû l'appeler le chat chenil Ou ils auraient dû l'appeler le chat chenil Et là pourquoi pas C'est que pour les chats c'est logique Le chat nil dans Dofus c'est que pour les chats Non C'est pour tous les familiers Je sais plus à quoi il servait d'ailleurs Il sert plus à rien maintenant je crois Il servait à aller ressusciter les familiers dans ce besoin Non tu pouvais pas ressusciter Non tu pouvais acheter les poudres pour ressusciter les familiers Les poudres de résurrection C'est tenu par des chats Bah non il y avait un mec C'était le mec Tu parlais au mec du chenil Et il te filait Tu pouvais acheter des poudres de résurrection et d'autres trucs Ah non Il te vendait les poudres Qui permettaient de De soigner ton familier Je crois aussi Les poudres de perlimpinpin C'est à dire quand ton familier Il avait pas mangé depuis je sais pas combien de temps Tu pouvais lui redonner des PV Et je crois que c'est là-bas que t'achetais ça Par contre pour ressusciter le familier Il a toujours fallu Enfin non Et pas toujours Ah si 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 Il a toujours fallu aller voir le mec L'espèce de Xélore Dans le temple Xélore je crois Dans le temple Xélore T'as le mec qui ressuscitait les familiers Et avant pour avoir les poudres de résurrection Il fallait te faire chier Aller faire le donjon familier Qui t'es lu la chier là La poudre de Résus C'était dans le donjon famille Ouais mais après Pour aller reste ton familier C'était pas dans le donjon famille Il fallait aller voir le mec non C'était ailleurs Ouais Il fallait aller retourner au Les poudres d'Eneripsa Ah oui c'est ça Les poudres d'Eneripsa Pour soigner le familier Comme ça c'est avant Avant qu'il meure Ouais Il y a vraiment des mécaniques à la con quand même Je sais pas comment les gens Peuvent vouloir revenir à la 1.29 Les trucs comme ça Il y a des trucs Ça n'avait vraiment aucun sens C'était juste là pour te faire chier Et te rappeler que t'étais dans un MMO Et que la plupart des choses Prennent du temps Ton familier il est mort Parce que t'es parti en vacances Bah super Tu vas aller faire le donjon de merde Dans le marécage pourri Où en plus de ça Faut que tu viennes avec 7 personnes Pour t'emmerder comme jamais Parce qu'il y en a un qui va déco Ah non 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 je suis désolé quoi C'est pas du rétro gaming ça C'est du rétro chiant Je suis en lit Je suis en ligne Oh putain Putain il n'y a pas un stick mou Skija accepte le stick mou Accepte le T'as rien fait bordel J'ai rien contre lui Mais quand j'avais me couché Il y a un peu C'est comme énervé Quel brass J'ai de me relever J'ai de lui casser la gueule Petite sacrifique Call Dagger C'est bien Alors la Call Chest Surtout se tirer d'ici C'est parti Ah mais j'ai un badge de Parce que j'ai offert un sub Sur ma chaîne Incroyable 10 gift sub Ouais mais moi je veux pas ça en fait Comment je change Moi je veux pas le badge Gift Je veux le badge vérifier Je trouve plus beau C'est bon Tu souscris j'ai free Ça je comprends pas Twitch ils ont été sympas Ils ont mis plein de badges Pour les offreurs de sub là Mais ils nous permettent pas De faire des badges perso Genre pour les bits Ils nous avaient permis De faire ça Genre là les bits On a des badges perso Pour les bits Pourquoi on peut pas faire Des badges perso Pour les subs offerts Ce serait mieux Je suis sûr qu'ils vont le faire Mais genre Ils auraient dû le sortir Direct comme ça en fait Tout le monde sera content Les artistes les premiers Ça leur fait encore plus Plus de trucs à faire Ça c'est quand même une belle salle Quand t'as pas de dégâts Non mais vous avez vu mon build Non mais t'as vu ton build Tu t'es vu quand ta build Merci Zocoon pour les 7 mois La fonctionnalité des squad streams C'est trop bien Mec c'est trop bien Merci beaucoup Zocoon Les 7 mois des bisous Salut Nagasaki C'est quoi MM2 Mario Baker 2 Le jeu de l'infini Tire-toi 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 Ne viens J'ai plus jamais me voir Parfait Salut Nymelia Comment va-ce Je suis tellement nul A la pétanque en ce moment C'est horrible Une partie de pétanque Non Ça fait plaisir Ça va tu traines mon niveau Sur Super Mario Maker Tu veux le réussir ? Tu penses que Tu penses que t'as ce qu'il faut ? Je connais pas ton niveau Après Parce que je pense que C'est peut-être pas le meilleur niveau Pour train Mais si tu penses avoir ce qu'il faut Il est clairement faisable Mets-toi au Mulki À l'arrière Partie de pétanque Ça fait plaisir Je me rappelle que J'avais gêné mon père Sur la plage À chanter ça Parce que je savais pas Quand j'étais gamin Que c'était une chanson Un peu grivoise Du coup Il voulait pas m'expliquer aussi Pourquoi il voulait pas Que je la chante Du coup bah moi Je la chantais Donc j'avais mis mon père Je l'avais mis en mode malaise Sur la plage À chanter une partie de pétanque Tu la tires ou tu la mens Ah c'est cadeau Expliquez Expliquez à vos enfants Parce que sinon Ils comprennent pas T'as pas le skill Mais la persévérance Oui alors je vais m'accrocher Ça passera GG Tant pis s'il faut 1000 try Ah c'est bien Ça booste mes stats Comme ça quand orateur Il va tomber dessus Il va faire Galaxie 1 Spiny goes to the party By Shishayou Meemoto Where is the bald man C'est une petite imitation Du stream d'orateur Que j'adore La personne parfaite Pour passer au niveau En super expert Nice Contactez moi J'avoue Tu payes les gens Ah faudrait par contre Faudrait l'inverse Faudrait que tu puisses Régu Faudrait proposer Les services de Régueman Pour pas valider les stages Mais comment dire Les tester quand ils sont trop durs Et qu'il y a au moins Une personne qui réussisse Orateur Bon il doit être américain T'oublie le nombre infini Ah ouais Ça c'est vrai Voici ce qu'il fallait call Je vais évidemment diriger Sur Holy Mantle Et Cici Longlegs Je ne prendrai pas La guillotine Qui s'appelle Je sais plus Comment ça s'appelle La guillotine Oh vous allez me le dire Je sais plus Et Jump Evidemment Les gens qui l'ont fini Pour l'instant 4 personnes Peut-être plus On ira voir tout à l'heure Quand on switchera Sur Mario Maker On pourra aller voir Les stats en direct Guillotine C'est guillotine Super Je dois confondre Avec Transcendance Qui n'a rien à voir Transcendance En plus je vois bien Lequel c'est C'est la corde de pendu Mais Bizarre Le livre le jeu il est comme Mario Ça doit être comme un Maker 2 De quoi ? Ouais je vais y aller Bonne nuit ce qu'il y a T'as travers de Céleste Plus rien ne peut t'arrêter Bah là dans mon level Il n'y a pas trop De technique avancée La technique la plus avancée C'est le Spin Jump En fait en permanence Alors ça par contre Il faut maîtriser Le Spin Jump Clairement il faut maîtriser Les différentes hauteurs De Spin Jump Les différents Départs de Spin Jump Il faut maîtriser Le contrôle du Spin Jump Sur un objet en déplacement Etc Mais il n'y a pas grand chose De plus Le prochain stage sera un peu plus complet On va dire Mais là j'ai tellement l'idée J'ai l'idée Tu pourras faire ton niveau Bah je l'ai déjà fait hier soir Je l'ai validé Peut-être que tu dois valider ton niveau Pour le mettre en ligne Bah je pourrais vous le refaire Oui Enfin c'est juste que bon Il peut sûrement mettre 10 ou 20 tries Pour rien La vitesse de déplacement De l'oeil Dépend du Shot Speed Quel oeil Quel oeil Ah tu veux dire Evil Eye Quand ça sort Bonne question J'en ai aucune idée Non ça doit être fixe je pense Parce que ça m'a l'air assez lent Pour un Shot Speed d'un 68 T'as vu ça a pas en fait Ça a pas qu'il est le premier streamer A avoir validé le level Deuxième personne au monde A avoir validé le level A un moment j'ai cru que Ken Bogard Finira avant toi quand même Ken il est devenu vite très bon A partir du moment où il a accepté Qu'il devait attendre Il est devenu assez vite bon Et il a galéré Il a galéré trop longtemps Sur les piques en bas Il a pas compris Comment passer les piques Avant le prank Avant le bloc du prank Il a galéré Mais sinon Il a quasi one shot La suite Donc il est allé très vite A la fin Et surtout il y a plein de passages Où il a pas galéré du tout T'arrives pas à faire la diagonale De la taupe au début En fait c'est assez simple Ça t'apprend à gérer Un timing de saut De la pince C'est que tu fais de la pince A full range Comme ça Et en fait pour sauter Sur cet angle là Il faut que tu sautes assez vite Quand t'es dans la phase Où tu arrives à gauche Si tu sautes au bout Si tu sautes tout au bout Tu vas atterrir trop loin Ou trop près du bloc Mais ce sera pas bon Alors que si t'atterris Si tu pars de la pince Quand t'es dans la phase Où t'arrives vers le bloc En gros tu te déplaces T'arrives vers le bloc Si tu sautes un peu avant D'être arrivé à la max De la pince La distance max à gauche Bah tu vas être propulsé Au bon angle Et du coup par exemple Un mec comme Ken Bogard Le problème c'est qu'il voulait passer Du premier coup Sans se balancer sur la pince Du coup ça impliquait Qu'il arrive quand même Avec assez de vitesse De son saut d'avant C'est à dire qu'il arrive De son saut d'avant Il faut qu'il ait déjà Le bon angle Donc bon Ouais Ken il m'a fait peur Enfin Je pensais que le passage de fin Il allait jamais le biter La taupe aussi au début Il a dit c'est trop chaud Alors qu'en vrai la taupe Genre la taupe Pareil qu'Wave Qu'il a vu tout à l'heure Il s'est dit c'est trop chaud Alors que si vous sautez Dès le début Genre pour la taupe Si t'arrives sur la pince Et que tu sautes direct Elle va toujours Au même endroit en fait Il y a Elle est Manipulable Juste comme ça quoi Après évidemment Elle va commencer A faire sa taupe C'est à dire Elle est à droite à gauche Sur la plateforme En dessous de vous Mais si tu y vas direct La taupe Elle va toujours Au même endroit Et pour le coup Tu le vois venir quand même Elle se tape en plein Dans le mur Et elle recule C'est quand même Vraiment visible Et dans le pire des cas Si tu foires vraiment Tu peux même aller chercher Le spinny Sans prendre la taupe Genre Bogarde C'est un pseudo 527 0 C'est le nombre De parties D'affilées D'Eden Que j'ai fait Sans mourir Et sans reset Et ça c'était La 528ème C'est à dire que Là par exemple Je vais lancer Une autre run Et bah si c'est de la merde J'ai pas le droit De la skip Je dois absolument La faire GG Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ouais ouais mais De toute façon Le niveau s'appelle Galaxy 1 Parce que j'ai déjà En tête Galaxy 1 2 3 En fait Si je fais des niveaux Sur Mario Maker Ce sera toujours Une sorte de mini campagne Bon Là les 3 niveaux Ne seront pas sur le même thème Mais Ce sera une mini campagne De 3 levels Du coup 528 0 C'est ça GG J'ai well played Il fait chaud J'ai chaud J'ai si chaud Bah je vais vous lancer Sur un call DD Et puis on va se renoncer Une run tout de suite Tu finisses les paroles Pour une future saison Sur le générique De la bande à Picsou La bande à Picsou T'as peur du prochain Du coup Non le prochain Ce sera plus simple Globalement Le prochain Ce sera plus simple Ah j'ai chaud Quoi est-tu l'Harsfest Oui Le pentagramme La légitimité Du world record actuel Il parle d'un world record Que les gens Pas légitimes Sur Afterburst Plus Il y a quelqu'un Qui a fait une streak A 1000 Sauf que cette streak A été réalisée Dans des conditions Comment on appelle ça D'exploit Pourrait-on dire D'exploitation D'exploit Exploit pas bug Mais exploit feature Bref Let's go pour C'est la combien C'est la 529ème run Ah c'est parti C'est très discutable Très discutable Alors en tout cas Nous on est à la 529 Mais oui L'Harsfest On connait bien Ohlala France start nul On a le vol On a une clé On est start nul En plus il y a Il y a magic gun Voilà Elle a tellement envie De me mettre Un Ohlala Elle a tellement envie De me mettre En PLS Avec un C'est pas ouf De voler Contre ce genre De monstre Lust de mort Moi je peux voler Mais lust non Une mode speed 1.15 C'est pas dégueu Ok Super jump De zara Nia C'est quand Elles ont envie C'est leur pattern Merci un coup L'Eiplo Pour le Twitch Prime Des bisous Bienvenue Profite bien Bienvenue chez les Brasseurs Des bisous Bon shop item room Tout ça c'est où là Très sympa de trouver Des bombes Il y a un gros con Evidemment Classique Que j'ai assez Pour le Tébu J'ai assez De recul Apparemment Ça aurait été Trop beau ça C'est ça The Lovers Dead Eye C'est bien Pour les dégâts On va dire Merci beaucoup Mini Sly 42400 Pour le Twitch Prime Des bisous Bienvenue Merci beaucoup Merci beaucoup Ah les petits Prankers Un peu plus de dégâts Ça fait du bien Je suis mort Je vous avoue que Je vous avoue que J'ai pas compris Oh la la Oh la la Oh la la Oh putain J'ai vraiment cru que c'était Échec et mat A cause du rocher Oh putain Ah j'ai vraiment cru Ah j'ai vraiment cru que le rocher C'était fini Je sais pas si j'ai dodged Les explosions dans le timing J'ai pas trop compris Mais Putain Vache Saved Vous avez un clip De ce qui s'est passé là Oh putain Oh le jeu il m'en veut De pas avoir ce trick Bon c'était pin C'était pin Donc anyway Je pense qu'on mourrait pas Mais Il s'est passé quoi Ok ici On était save aussi Je pense que le dodge A fait le taf Vous êtes sûr C'était insane Wow Ah je pensais vraiment Que j'étais mort En fait C'est le réflexe On l'a eu deux fois A cet étage Dans cette salle On l'a eu deux fois On l'a eu ici Là Le réflexe c'est que Si tu te mets là Tu prends Ça tu le prends en fait Si tu te mets là Sauf que si je me mettais là Je prenais le rocher marqué Putain J'ai envie de voir ça là Parce que Je suis mort Attendez Déjà j'ai envie de changer d'étage Pour que le jeu sauvegarde Si je plante PC J'ai pas envie de refaire Le début de cet étage C'est mort Donc le PC tu vas sauvegarder Et après on peut parler Si je plantais PC Refaire les skis Non merci Vraiment Sans moi Alors attendez J'ai envie de regarder ça C'est un coeur complet Les explosions Hors range Attendez Attendez Que je comprenne Je vais me mettre en 0.25 Alors là ma réaction c'est Merde Je suis baisé Ouais donc à mon avis En fait Le rocher explosif Sa range est moins grande C'est ma seule T'avais fait te voir un truc Je regarde un truc Ah mais de toute façon Je vous dis de la merde Non non mais je vous dis De la grosse merde Je suis désolé Je me suis fait peur C'est la Manon Manon reconnaissance du jeu Qui rejoue Mais non je suis con Parce que là en fait En regardant le clip En regardant le clip Comme un débile J'allais vous dire Heureusement que j'ai transcendance Sinon je suis mort Mais en fait non Regardez Je vais vous expliquer Parce qu'en vrai c'est débile Ce que je suis en train de vous dire Merci Over SP Pour les deux mois de Twitch Prime J'ai sué du cul Non non en vrai On pouvait pas mourir C'est juste ma réaction Qui est Putain heureusement J'ai failli me tuer tout seul J'ai failli me tuer tout seul Mais non c'est juste que là J'ai pas joué depuis deux semaines Et je crois que je commence à faire des bails Mais non non Y'a rien Y'a rien du tout Y'a rien du tout Parce que regardez Je vais vous montrer Rapidos Je vais vous montrer Rapidos Parce qu'il y a vraiment rien Là c'est juste que comme j'ai le vol Je me mindfuck Putain mais je peux plus capturer Une fenêtre Firefox là Xplit tu te fous de ma gueule Elle est où la fenêtre Mais c'est une blague ça Si je veux capturer une fenêtre Firefox Il me fait chier Bref En fait Vous êtes safe ici là Là Sur toute cette case là Vous êtes safe C'est là où il faut se mettre Parce qu'en fait Quand vous arrivez dans cette salle là Vous êtes safe de ces deux tonneaux Si vous vous mettez là Et vous êtes pas safe de celui-ci Du coup en fait De la même façon Que vous êtes safe en diagonale Comme ça Vous êtes safe en diagonale Ici Parce que là Ce qui me mindfuck C'est ça Parce que celui-là Celle d'avant On l'a fait par la droite Et mon réflexe Ça a été de me mettre Le plus loin possible Avec le vol Et là avec le vol Le plus loin possible C'était en face du caillou Donc ça m'a mindfuck Mais vous êtes safe en fait Placez-vous Placez-vous juste en bas à gauche Ou en bas à droite Quand vous arrivez dans cette salle là Et vous êtes Vous mourrez pas en fait C'est pas possible Non justement Je pouvais pas En fait Si J'aurais pu mourir A me mindfuck Dans ma tête En mode Où je vais J'aurais pu mourir comme ça Non mais vraiment par contre On a almost rip Dans le sens où Comme je me suis mindfuck A cause du vol A cause du fait D'avoir deux fois La même salle Mais différemment Avec un rocher explosif J'ai failli me mindfuck Et mal me placer Et mourir En me disant Bah merde Je suis mort Donc Donc en vrai Si On est pas passé loin Parce que si vous regardez bien Sur le clip Du coup je me remets en haut Et je redescends quand même Par réflexe Si je l'ai pas redescendu On était mort Non sans vol C'était pas mort Je sais ce que je viens de vous expliquer J'ai juste fait un truc Je vais afficher mes FPS en gauche En haut à gauche Parce que j'ai un doute Sur la véracité du 60 Ouais mais des fois Il passe en 59 58 Il passe de 60 à 58 C'est vraiment mes webcams Qui cassent les couilles Comme ça là Qu'est-ce que je prends ça En vrai on va voir Si on a pas un meilleur familier Oh tu dégages Personne dans ces salles Tu manges toujours C'est compliqué Je pense pas que les salles Full base Où t'es obligé De prendre un dégât Existe Si si y'en a Bah par exemple Si t'as une mauvaise salle Comme ça Y'en a une autre Qui existe un peu du genre Si tu te la manges Avec un rocher explosif Mal placé Tu peux avoir Un truc full base Merci Bon à côté de ça La run elle a l'air Assez caviar en vrai Putain j'ai eu chaud Ça m'a donné un coup de chaud Y'a des salles Y'a des salles Y'a des salles où faut pas tirer Tout droit en rentrant Ouais Et surtout en fonction De ton build en fait Tu vois y'a des salles Où par exemple Si tu fais une run couteau Y'a des salles Où tu vas rentrer Y'a des tonneaux explosifs Et si t'as le couteau devant toi Bah t'es mort quoi Boss rotten head C'est mieux dans ce cas là Non Ouais y'a des salles de piège Aussi où tu prends Y'a des salles Avec des monstres piège Genre des monstres Qui t'attirent sur des pièges Tu peux prendre aussi Merci flow Enfin salut flow Pour le bonsoir Et merci pour le flow De bison Old bandage On prend On remplit également Et on va voir Ce qu'il fallait call Pour le call Devil deal Bah rien Super Super il fallait rien Call On va attendre le prochain Condition que ce soit pas Une god room Ce serait sympa Gimpy Donc ça ça compte pas Par contre si vous avez call Gimpy vous pouvez recall Evidemment Là j'aurais pas assez De coeur rouge Pour essayer d'arnaquer Un mendiant Du coup tant pis On va essayer de les péter Pas réussi tant pis Salut l'idée t'es arrivé C'était la panique Petit coup de sueur Petit coup de chaud C'est pas ce qu'on aime bien voir Quand on Quand on reprend La streak Mais bon Je préfère prendre Le coup de pression Maintenant Que ne pas en avoir Alors que je reprends Mais là c'est un peu Un mindfuck tout seul C'est le mindfuck D'avoir le vol Et de vouloir être trop safe Parce que je pense que Si j'avais joué la salle Comme si j'avais pas le vol Je me serais même pas fait peur En fait Parce que cette salle Elle passe quand t'as pas le vol Pourquoi ne pas continuer Avec Gimpi et all bandage Ah c'est vrai qu'on aurait pu C'est à cause du nombre de sommes Hein 666 Bande de satanistes Le chiffre de la bête C'est nul tout ça Ok Petite run darkroom Pour être en accord Avec le nombre de subs Pas sûr Je te remets à casser Des le gueux Tel un barlou Il y a un peu de ça Je suis un peu un barlou Hop 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 Nice On n'a pas vu le shop On va essayer d'aller chercher le shop D'abord En plus j'ai toutes les clés J'ai tout ce qu'il faut Bonne bière ça la bête Je ne connais pas du tout Ici Qu'est-ce qu'on a On n'a pas grand chose On va juste mettre un coup Sur lui Pour augmenter les chances De dd On va acheter une clé Potentiellement Pour se rembourser Et puis c'est tout On va juste se casser de là Bien gentiment Merci Xavier Lafraise Pour un abonnement pris Tes gros bisous Bienvenue Bienvenue chers brasseurs Profite bien du sub Les ibous Et merci également A Night Platypus Pour les 200 bits Qui nous dit J'avais 200 bits Qui traînaient C'est cadeau Les bits qui traînent Les fameux Laissez traîner vos bits Alors Cette salle là On n'a pas spécialement Envie de la faire C'est pas C'est les sondages Twitch qui donne des bits Ah oui c'est vrai Qu'il y a ça aussi Pour briser le 166 C'est parce que tu me régales Sur Youtube avec du Isaac J'ai presque un an maintenant Ah bah là ça fait deux semaines Que t'en as pas eu Et tu vas en avoir du coup Merci beaucoup Putain c'était chaud Ça m'a mis une pression Là je suis en train De redescendre encore Mais pour rien Vraiment pour rien Je me suis mindfucked Tellement Celle là elle est caviar Par contre La run elle est caviar Comparé à celle d'avant On est vraiment Sur une run caviar On pourrait tester La carte à droite Ah oui Bah oui oui On peut tester La carte à droite En effet Le DLC prochain Ou c'est silence radio C'est sorti fin d'année En gros Bon j'ai eu l'information Que je voulais Donc je vais virer Les paramètres Plus besoin du compteur de FPS En haut à gauche Ça me paraît bizarre quand même A chaque transition de salle Je passe de 60 à 59 58 FPS T'as call death seat Et bien tu as gagné Quelle t'as ça GG well played C'était ça qu'il fallait Call ces objets là Il fallait call Du coup il fallait call La dax sacrificielle Ou le sacrifical altar Ou Death touch Du coup Attends des modérateurs Pour distribuer les comptos Je crois qu'il n'y a personne C'était des stats Oui dommage Je vais devoir te noter de côté Quelle t'as ça je pense Les modos On est plus assez bien Pour eux Le coeur bleu Ça s'est pris La clé à 3 C'est pris également Le diplopia Le diplopia On a envie de le prendre Mais on n'a pas les thunes On va aller là du coup Le trinket Oeil rouge Oh je crois que j'ai jamais su Ce qu'il faisait Parce que je crois que son effet Est pas dingue C'est lui Kaichi sama Ça va T'inquiète tu retiens Ah mais je retiens aussi En plus ça va C'est 5 puntos C'est facile Kaeltassa 5 puntos Ok on a vu le shop Mais il y a un diplopia Du coup je serais bien d'abord Aller chercher diplopia Ça fait de la régène Une demi chance De drop une bombe Quand tu prends une pièce Non Ah ça c'est mon trinket Que j'ai sur moi C'est le Burnt Penny Là il parlait du trinket Qui était par terre La cellule rouge L'oeil rouge C'est une cellule Go check les secret rooms Non mais c'est bon Là j'ai tout ce qu'il faut Salut Yanas Ça va Ah Yanas Est-ce que tu peux donner 5 points à Kaeltassa S'il te plaît 5 puntos à Kaeltassa C'était ce trinket là Vous l'avez vu Diplopia j'y vais là J'y cours Regarde Mon personnage il court Diplopiax Et sinon ça va Yanas Bonne journée Asrarn Putain Asrarn Je vais devoir lui parler Comme à Rosco Asrarn T'arrêtes Dis donc Non Ni Le dit Oui Un peu eu ce chariot C'est un machine Le don du sang Aussi pour petit Et une as Lump of coal Tous les jours Le petit claquement De doigt Oui Dis donc Tu ressors D'un bar à bière Et pizza Demain midi Je mange bien Je crois Demain midi Je mange bien Je vais voir Je vais voir un pote Là en ce moment C'est juste que Comme on n'a pas les meubles Et tout On a juste le temps De faire des pâtes Et la place De faire des pâtes Et pas des plats En ce moment On ne mange pas très variés On ne se fait pas plaisir Mais dimanche On en soit les mêmes On va enfin pouvoir tout ranger On va enfin pouvoir cuisiner Le retour Magic Mosh C'est pas ouf À dupliquer Surtout qu'il a déjà Cricket Set C'est vrai Mais même Sans Cricket Set Un Magic Mosh C'est pas dingue À dupliquer Ce serait peut-être meilleur Qu'un Cricket Set Parce que dans tous les cas Je crois qu'il y a certaines stats Que tu vas avoir Et puis t'as deux fois Le cœur rouge Mais je ne suis pas Un des objets Diplopia du tout Vu que les multiplicateurs De dommages Ne se cumulent pas Du coup pas dingue Pas dingue Pas dingue Pas dingue Je crois plus depuis moi Tu vas porter C'est loin C'est si loin C'est si loin Ça se fait Mais c'est loin Je dirais qu'en Ouais Si t'as de la chance Que t'as le RER Au bon moment Et tout Allez En 40 minutes T'y es Mais c'est chiant Merci Rémino Pour les 22 mois Rémino Je partage un message D'abonnement Merci beaucoup De partager ton message D'abonnement De tes 22 mois de sub Des ebooks Merci Le cauchemar Non mais ça se fait Mais Ah bah disons Que t'en as encore plus envie Du coup Ça c'est Ça c'est validé Que du coup Tu peux pas t'enlacer Parce que tu te dis Allez putain On y va Alors là t'en as Pour 40 minutes C'est juste Magic Moch Et Criquet Set Qui se cumulent pas Genre Rêve de Mascara Plus Magic Moch C'est validé Ouais 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 C'est Criquet Set Et Magic Moch Qui ne se cumulent pas Bah là par exemple Magic Moch Plus Plus dédaille Ou Criquet Set Plus dédaille Enfin tout ça c'est validé Ah mais on a écouté deux fois L'OST de Katana Zero Du coup alors que tout ça Devait pas aller sur Youtube Particulièrement Ah je suis un débile On aurait dû se mettre Des musiques copyrightées Désolé Elle est tellement bien Cette OST Que je l'ai relancée Du début Pour la fin de la run D'avant Et que ça m'a pas choqué Surtout parce que Au début de cette run On a bien eu peur au cul Mais ouais Bon je vois Merci WikiWikiWook Pour les 14 mots Tout je parlais Il faut se mettre Au triple piment Homemade Les petits tears up Et c'est parfait C'est vrai Tout douding Ce serait bien D'utiliser Diplopia A cet étage Pour que je puisse Rechoper ma satanique bible Derrière J'aimerais beaucoup Bah là si je dipl Si je diplopia C'est bien Mais bon Non dupliquer Pour Buckworm C'est pas worse du tout Bah j'ai failli mourir C'était un star tanker rouge Et je suis entré Dans une salle Avec des pièges Des explosions partout Et comme il y avait Un rocher explosif Parmi les rochers safe Je me suis mindfuck Au niveau du repère Qui était safe Par rapport aux explosions Et finalement J'ai réussi à me replacer Au dernier moment Au bon endroit Bah oui oui Go Ted Contract from below Se cumule Oui sûrement Est-ce que 3 fois plus De piment te fait Un tears up IRL Oui Réponse oui Sinon j'en prends Un Blood of the Martyr C'est bien Sinon même J'en prendrais pas deux Come on cold Bombs bra Oh lui là Petit truc là Petit cutru là C'est pas comme si La run était bien Vas-y je prends Bumbo J'en prendrais pas un affaire Le tears up du derrière La chia sope Par contre Faut que j'aille récupérer Mon bouquin Parce que j'ai pas utilisé Diplopia dans le vent Pour rien Hein Ce serait dommage Puis là je vous voyais Vous exciter Voilà Je me suis dit Ça va s'exciter Le livre Satanique A quand Bumbo Ah en septembre On croit En septembre octobre On y croit On y croise les doigts Tout ça pour Bumbo Je colle un jeu Bumbo Dans le futur proche Ah oui c'est vrai Le futur proche Ah bah The Mine Gratuit par terre Merci beaucoup Ça fait plaisir Ça fait zizir C'est vraiment un grand plaisir Quand ça arrive ça C'était pas aujourd'hui Bumbo La date se précise C'est vrai Bumbo La date se précise Je vous en parle Salut Maxu Sous-titres par Jérémy Diaz T'es prêt pour la canicule La semaine prochaine Ah mais il fallait vraiment Ravoir une canicule Mais c'est fucked up Là Genre À un moment Quand est-ce qu'on va avoir Des jours de pluie normaux Où il fait froid Là En vrai c'est fucked up On peut pas On peut pas Ravoir une canicule Oh non Oh c'est vraiment vrai quoi Ça remonte à plus Quoi ? Combien ? Oh non Oh bah non Je suis pas prêt Non Je suis absolument pas prêt Je suis tellement pas prêt Clean portable A 170€ Mais la clean portable A 170€ Elle fait pas de l'humidité Dans ta pièce C'est ton premier kill me marre T'as eu immense anneau d'énergie A déplacer au stick Qui changeait de forme Sur les mobs Pété as fuck T'as pigé Comment j'ai eu ça ? Un immense anneau d'énergie Tu jouais pas à Zazel Ton personnage C'était pas à Zazel Et genre t'as chopé Ludovico Technique Ou un truc comme ça Ou Brimstone Et Ludovico Technique Sur le Votran Tu dois mettre une évacuation Prends tes pilules Mais l'évacuation Tu la mets où ? Par une fenêtre ? Du coup c'est débile Tu dois ouvrir une fenêtre Je comprends pas L'évacuation Tu la fous L'air doit forcément sortir Par une fenêtre Merde T'as les adaptateurs Qui permettent Selon ta fenêtre De les mettre Exact tu joues à Zazel Si tu joues à Zazel T'as sûrement eu Ludovico Technique Sans faire de trou Dans le mur T'as voulu en acheter une Mais ta fenêtre Permettait pas J'avais la mort Mais il faut quoi Comme fenêtre ? Attends mais un adaptateur Dans la fenêtre Mais attends mais Genre dans tous les cas Tu dois péter le carreau Du coup Polyphemus Pour la blague On va le prendre Ouf Les trucs qui coulissent T'as clean portable Tu sors le tuyau Par le Vélux Qu'elle feutrait Tu confonds avec les humidificateurs La clean portable C'est la pompe à chaleur La sortie est bien Par une fenêtre Tu t'as acheté des plaques En truc polyester Tu as taillé au couteau Pour boucher comme il faut La fenêtre Et ce qu'il faut Pour faire passer le tuyau Oh là c'est chaud Adaptateur maison à 5€ Toujours plus de dégâts C'est bien Oh le rafraîchisseur d'air Ça a l'air chaud Bah je me tire Les rafraîchisseurs ça sert à rien C'est du ventilo plus bof Ouais donc il faut une clean portable quoi Mais c'est chiant la clean portable Avec l'évacuation Petit ventilateur Dyson Ça marche pas mal Ouais mais ça coûte 500 balles Ça ça fait un peu chier quoi T'as des velux Les trucs en tissu fournis Pour bloquer les trous de la fenêtre Ne sont pas adaptés 400 boules le ventilo J'espère qu'il marche pas mal On met le bureau dans la douche Ça c'est une bonne idée par contre Vous voyez heureusement Je pense qu'on a quand même Quelqu'un qui balance des vraies idées Spirit of the night C'est vrai qu'on volait pas encore Donc c'est cool Allez on se tient On peut même prendre l'autre en vrai Parfait pour le Non Oh j'étais con Bah oui j'étais débile C'est pas grave T'as une baignoire Oui Ah non mais mettre l'évacuation Dans la baignoire c'est pas possible Tu avais d'agaz C'est vrai que je suis un peu con en vrai Vu que j'avais la gothette Je pouvais sortir de la pièce Faire d'agaz et tout Non mais d'agaz c'est pour vous que je le garde Parce que d'agaz on va arriver au chest Et ça va être curse of the blind Et j'en aurais besoin Quelle est ma force Comment ça ma force Quelle force Force 10 L'échelle de richeté Ah je peux vendre l'eau du bain C'est vrai L'eau du bain c'est la meilleure idée je pense Avec tout l'argent de l'eau du bain J'achète des Dyson à 400 boules Et j'en mets 4 partout dans la chambre En même temps ça quitte la Normandie Ouais non mais oui mais non mais Calmez vous La Normandie j'irai la revoir A tout de suite Call chest c'est parti Juste la force J'ai rien compris J'ai juste rien lité Ma force dans le jeu Ma force principale dans la vie De quoi parler ? Il va falloir être plus clair Parce que les messages cryptiques là Ce n'est pas possible J'ai emménagé sur Paname Non ça fait plus d'un an que j'y suis Là j'ai emménagé sur Montreuil Avant j'étais sur Bordeaux Au 4 ans Oh coup de bas Boum Calmez mon taux de Medichlorien Au dessus de la moyenne Alors qu'est ce qu'il nous faut ? Voilà ce qu'il fallait call Euthanasia Compons de Fracture A Quarter Et Shard of Glass Merci Gizmo Master Pour les 13 mois J'ai raté l'année Mais vive la FTTH Des bisous Gizmo Merci beaucoup C'est vrai que vive la FTTH quand même Et merci à The Warship Pour les 8 mois Des bisous Cimer Cimer pour les 8 mois Ça peut être indiscret Comme question DSL Ma force J'avoue que c'est un peu indiscret Savoir combien je soulève à la salle C'est un peu indiscret C'est le courant Ça va ? Allez paf C'était la 529ème run GG Putain le coup de pression Que je me suis mangé N'empêche J'ai tellement mangé Un aller-retour de pression Au début là Quel enfer Ouhh Il est parti pour gagner Ouhh Mais le chat s'est emmerdé Le bord du lait s'oporifique Même si le jeu est magnifique Qui dit des sujets à la critique Ouhh Notre liberté Ouhh Ouais ohéh J'ai chez vous le débrilé Ouhh Ohéh ohéh Mes du femmes Nous vont se réchir Un lime Un lime Je sais pas Sois pas salé Un lime Je sais pas salé Mais le coup de pression Je sais pas si le jeu est magnifique Je sais pas si le jeu est magnifique Je sais pas si le jeu est magnifique Mais là Ce soir Isaac On a repris Et on va faire du Mario Maker 2 Maintenant Donc on va faire du super expert Ce soir Genre un peu de endless super expert Et puis j'arrête